et bien re bonjour et petite vidéo bonus pour aujourd'hui sur le basique du mo5 j'avais envie de revenir un peu sur l'instruction fort en fait pour faire des boucles donc de voir un petit peu ensemble sur une vidéo assez rapide mais revoir un petit peu ça je trouvais ça sympa puisque j'en suis venu en regardant ma vidéo sur les boucles je me suis tiens j'étais pas assez précis donc c'est parti donc on se fait un petit programme allez 10 cls hop 20 allez on va commencer par un truc tout simple revoir la base i est égal à 1 tout 50 alors ça c'est pour la boucle en 30 on va faire print i et en 40 next i alors on est pas obligé de mettre next i mais on le laisse comme ça allez on fait run ça c'est pour ce que je vous avais déjà montré hop on fait liste j'ai du liste et donc on peut faire on peut faire ça comme ça on peut faire en rajoutant hop step 2 hop si je fais run ça nous compte de deux en deux si on peut faire le step 3 patati patata donc ça on l'avait déjà vu là ici on va changer du coup le sens si je vais mettre 50 je vais insérer ici je m et je vais effacer et bon je peux refaire je vais par contre je vais mettre un peu moins où où allé à mois 1 c'est juste pour un exemple c'est juste pour vous montrer paupac donc la magie en sens inverse vous pouvez faire step moins 2 patati patata, il n'y a aucun souci ça fonctionne aussi très bien mais on peut aussi faire si je reprends ça hop et que je vais jusqu'ici on peut aussi faire hop allez un petit run moins 1.5 et là vous voyez en descendant ça va beaucoup plus vite donc tout ça c'est possible dans une boucle fort, alors fort il y a toujours bien sûr le next à la fin par contre ce qui est vrai c'est que on peut contrôler sa boucle mais on peut aussi faire comme ça on peut aussi faire comme ça donc allez on va refaire enfin on refait un petit news donc là parce que je vous ai dit qu'on pouvait on contrôle normalement on contrôle une boucle mais c'est pas forcément obligé donc si je fais hop 10 cls c'est pour faire propre même si c'est pour une obligation puisque c'est un exemple on peut refaire en demandant justement par exemple ici premier nombre hop hop ici on va marquer on va marquer A en 30 et bien dans ce qu'il y a là on fait notre boucle fort I est égal et dans ces cas là A sur par exemple toujours pareil on va rester sur 50 en 40 on fait la même chose print I en 50 next I et on fait run donc là il nous demande d'autres premiers nombres donc si on met 20 hop il part bien de 20 ça c'est intéressant puisque du coup on demande on demande à la personne qui va être interrogée de rentrer un nombre qui va servir à une boucle par contre on peut aussi faire hop on peut aussi lui demander par exemple en 21 et là on va le mettre en Z donc ça ça sera bon et là du coup ça sera plus 50 mais ça sera Z on fait liste ça me vient d'être pas mal on fait run donc admettons allez on va commencer à 10 et jusqu'à 25 donc on a bien là on laisse le choix complètement à la personne qui sera sur son clavier donc on a plus le contrôle de la boucle enfin plus le contrôle dans son code si vous voulez on a encore le contrôle par contre là ça pose un problème c'est que si la personne par exemple moi j'aurais dû faire run directement si la personne vient à faire l'inverse par exemple le premier on va à 15 le deuxième à 10 ben là ça va juste me marquer ok ça peut pas fonctionner puisque dans notre dans notre programme on ne l'a pas prévu alors là il suffit tout simplement de mettre une condition oui il suffit tout simplement de mettre une condition alors si je fais list nous avons ça donc nous pouvons mettre par exemple en 22 si a est inférieur à z n que taux 30 du coup hop donc ça c'est pour le 22 et le 23 alors si a est supérieur à z z z godo on va le mettre en allez on va le mettre en 100 donc après on va écrire 100 est égale alors alors for i est égal donc du coup z sur a i i ouais c'est pas grave next i hop et là on va essayer 10 hop 20 hop ok on va mettre 20 hop et 5 ok donc là ça fonctionne tout simplement parce que on a mis une condition par exemple on aurait pu rajouter on aurait pu rajouter je vais faire hop ça liste on aurait pu rajouter en 24 il a est égale à z alors idem et godo on va essayer ça de suite idem donc on redemande ensuite de retourner pour écrire donc voilà ça c'était tout simplement ce nouveau petit ce développement en fait sur les boucles fort etc etc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus je pense que là du coup ce sera peut-être un peu plus clair c'est cette instruction est for next est important faire des boucles c'est important en programmation que ce soit basique ou sur n'importe quel langage je pense que le basique pour comprendre vraiment l'essence enfin comprendre bien la boucle et c'est beaucoup plus simple que si vous étiez enfin personnellement je trouve ça beaucoup plus simple écrit comme ça qu'écrit en en c etc etc bien faire attention bien sûr bien évidemment à faire attention à quand vous quand vous faites votre boucle et quand vous faites surtout vos conditions si a est inférieur à z alors bien sûr ça va parce que là ça veut bien dire que a est plus petit que z et ne pas écrire a est supérieur à z et puis de le mettre dans cette boucle là parce que sinon ça ne fonctionnera pas puisque là on part bien du plus petit pour aller à celui là donc c'était tout pour cette vidéo sur les boucles c'était je sais pas si c'était ça va passionner du monde j'en sais rien du tout mais je pense que comme ça c'est beaucoup plus clair pour tout le monde allez sur ce je vous souhaite à tous bah du coup une bonne journée une bonne fin de journée une nouvelle bonne fin de journée et une petite vidéo comme ça bonus c'est cadeau c'est pour moi allez à ciao à bientôt salut ciao ous-titrage ST' 501